Vous savez, la période actuelle que nous venons de traverser, les lycées ont été fermés du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Et il a fallu assurer la continuité pédagogique. Évidemment, on s'est tourné vers le numérique, qui a été un outil particulièrement important. Nous avons un espace numérique de travail, un ENT, que nous venions de mettre en place depuis la rentrée dernière. Cet ENT a permis à 500 000 lycéens par jour, au cœur de la crise, d'être connectés. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'ici et là, sur le territoire, les connexions n'étaient pas toujours formidables. Nous nous sommes rendus compte qu'il manquait parfois de matériel. Nous avons dû prêter des ordinateurs. Nous allons, avec les autorités académiques, avec notamment les rectrices de l'Académie, mais aussi avec le DRAF et le directeur interrégional de la mer, travailler à un campus des métiers du numérique. Parce que d'un côté, il y a les élèves, il y a les familles, mais de l'autre, il y a toute l'industrie qui peut se développer. Le matériel, mais aussi tous les logiciels que l'on met en place pour faciliter l'accès au savoir par le numérique. C'est ce qu'on appelle les Z-Tech, les entreprises qui sont, les start-up qui existent et qui sont nombreuses aujourd'hui, et qui se développent dans ce domaine. Et nous travaillons avec Mathieu Azouard, c'est pour ça que nous avons présenté tous les deux cette délibération sur ces sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada